Le pilote a la bouche pâteuse, les yeux vitreux et qu'il a des difficultés à s'exprimer. Ce sont des éléments qui laissent penser à des manifestations d'ivresse. Lui, il reconnaît qu'il a bu un peu d'alcool, mais c'était la veille au dîner et il reconnaît uniquement deux verres de vin rouge. Et depuis, il n'a plus rien bu. Il dit qu'il s'est fait contrôler par la gendarmerie des transports aériens qui ont d'abord contrôlé à l'éthylotest et ensuite à l'éthylomètre. Les gendarmes s'y sont pris à six fois pour mesurer son alcoolémie et même qu'ils tapaient sur l'appareil. C'est une première, à ma connaissance, pour le tribunal de Bobigny et pour l'aéroport de Roissy. Le 23 juillet 2023, vers 16h, les gendarmes de la gendarmerie des transports aériens ont décidé de faire un contrôle inopiné de l'ensemble de l'équipage, comme ça arrive de temps en temps. Et il a indiqué qu'il avait consommé la veille et qu'il n'expliquait pas cet état d'alcoolémie. Pourtant, on peut noter que les gendarmes, lorsqu'ils échangent avec lui et lorsqu'ils procèdent à ce contrôle, ils indiquent que le pilote a la bouche pâteuse, les yeux vitreux et qu'il a des difficultés à s'exprimer. Ce sont des éléments qui laissent penser à des manifestations d'ivresse. Alors lui, il conteste à contester l'infraction tout au long de sa garde à vue et à l'occasion de sa comparution dans le tribunal correctionnel. Pourtant, les éléments de la procédure étaient relativement clairs puisque les gendarmes indiquent dans leur procès verbal qu'ils ont procédé à un éthylotest dans un premier temps et puis comme il était positif, ils l'ont ensuite soumis à l'éthylomètre. Et il y a eu deux mesures successives, comme c'est prévu par la loi. Une mesure à 0,59 mg par litre d'air expiré puis une mesure à 0,56 mg par litre d'air expiré. Et je rappelle que la limite telle qu'elle est prévue par la législation, la législation prévue par le Code des transports aériens et le Code de l'aviation civile, c'est 0,10 mg par litre d'air expiré. Nous avons décidé de le faire juger immédiatement devant le tribunal correctionnel à la fois parce que c'était une situation nombreuse et à la fois parce que c'est une situation qui, heureusement, reste exceptionnelle. On peut imaginer que ce pilote, ce commandant de bord qui est âgé de 63 ans, j'imagine bien que sa compagnie va prendre des mesures pour s'assurer qu'une telle situation ne puisse se reproduire. et en l'état, j'imagine qu'il ne pilote plus d'avions ni en France ni ailleurs.